C'est pas mon bon profil. Arrête ! Et coucou les loulous ! Comment ça s'est passé aujourd'hui ? Trop bien ! Ça va à gauche, trop bien à droite, comme d'habitude pour Jen. Et comme d'habitude pour Loulou aussi d'ailleurs. On commence par Loulou ? En général c'est plus rapide. T'as fait quelque chose de particulier ? Deux heures de BS. Ah t'as deux heures le mercredi et deux heures le vendredi ? Ouais on a fait quelques minutes d'entraînement en cross et après on a fait une heure d'entraînement. D'accord. Oh sympa le ping-pong. T'aimes bien ça en plus. Mais t'avais pas pris ta raquette si ? Non. À flûte ? Donc la prochaine fois tu penses à la prendre ? Ok. Sinon, autre chose de spécial ? On a eu une petite éval en maths. Une petite éval en maths, ça s'est bien passé. T'as été sérieux ? Tu leur as pas fait une leçon digne de Josh ? Leçon de Loulou ? Non, ça va ? Bon. Et toi du coup la puce, qu'est-ce que t'as fait ? Alors ? Qu'est-ce que t'as fait de spécial ? Ne nous raconte pas tes leçons de A à Z, etc. Sinon je remets un accéléré. La table de notes. Regarde. Je me rappelle que d'un truc, on a fait les élections et la poésie. Ah ! Vous avez fait les élections pour les délégués ? Tu t'étais pas présentée ? Non. Non ? Ça t'intéressait pas trop ? D'accord. Et la poésie ? La poésie, ben j'ai eu juste. T'as eu tout bon ? Oui. Super ! Bon ça faisait un moment que tu la prenais celle-ci aussi. Oui. Depuis le début de l'année. Tu voulais, je peux la faire. Non ça va aller, merci. On te fait confiance, on sait que tu la sais. Si la maîtresse a dit que c'était tout bon, ça nous va. Et à la cantine ? Ça pouvait aller. Ça pouvait aller ? Le poisson, je ne me pose trop le riz, je le mélangeais avec le riz. Ah bah oui c'est vrai, vendredi, le jour du poisson. En fait c'est indiant le poisson de ne pas très envie. D'accord. Avec la sauce marron. En général le vendredi c'est... Enfin c'est pas votre jour préféré. Je n'ai jamais mis les carottes et le riz, je le mélangeais. D'accord. Il y avait des pois chiches. Attention, on ne mange pas trop de pois chiches. C'est bon ? À petite dose. Tu n'allais pas très bon. Bien. Bon, sur ce, exceptionnellement, étant donné que c'est vendredi, on a décidé d'aller prendre un petit goûter. Je ne sais pas. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé goûter. On va voir, on vous embarque. Je n'ai pas été assez rapide pour avoir la crêpe au Nutella de Loulou. Ou c'est toi qui as été trop rapide pour la manger. Je n'ai même pas encore commencé mon petit chocolat chaud. Parce que j'étais en train de vous mettre une photo sur Instagram. La puce, elle a pris un chocolat chaud et une crêpe au Nutella. Et Sam, il a été raisonnable. Petite crêpe au sucre. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore fini. Tu t'es régalé ? Ah bah c'est le principal. On a terminé le goûter et là on attend les garçons parce qu'ils sont allés chez Feuvert tout simplement. Étant donné que la voiture a besoin d'huile parce que c'est une voiture qui consomme on va dire pas mal d'huile. Donc régulièrement, il faut aller faire le plein. J'expliquais à la puce que c'est mieux ça que de casser le moteur, n'est-ce pas ? Et ensuite, on rentre à la maison, donc on vous retrouve là-bas. Et coucou ! On va boire ? Allez, venez. Oui ? T'as été sage ? Est-ce que t'as été sage pendant qu'on n'était pas là ? Ouf ! Alors ? Je ne suis pas sûre qu'elle a été très très sage. Très excitée, madame. Oui. Oh, quelle brute. Coucou Ziboune. Ziboune, toujours aussi douce. Oui. Ça va, Jadou ? Oui, ça va. Oui, Jadou, ça va toujours. Oh oui. Viens voir. Non. Si. Oui. Non. Oh là 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 là. Oui. Oui. Boulette. Ah, la boulette. Et Nana, elle se cache souvent, elle évite Jadou parce qu'elle la trouve trop brute. Donc voilà, Nana, elle reste au loin. Viens, ma Nana. Voilà, il y a Jadou qui arrive, donc Nana n'ose pas venir. Oui, oui, ma Nana. Oui, vous êtes mignonne. Et voilà, vous voyez, enfin ma couleur. C'est vrai qu'on a fait quelques petites choses après le coiffeur et je me suis dit quand même, je n'ai pas terminé le vlog sans leur avoir montré. Donc, pour vous résumer un petit peu ce qu'on a fait cette fois-ci, on a refait 3 tonnes de mèches blondes pour éclaircir le tout. Et on a refait une couleur un peu rose-violet en racine. Et sur les longueurs, en fait, on a fait la couleur, je ne sais plus comment elle s'appelait. Je vous ai montré une photo sur les réseaux sociaux où il y avait tout le nuancier en fait, des couleurs disponibles. Et ce n'était pas la deuxième, mais la troisième au niveau des très 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 pastels. Mais je ne connais plus son nom. C'était celle qui était un peu violet-rose, c'est ça ? Oui. Ce n'était pas la plus violette des deux, c'était la plus rose des deux. Non. Violet en fait. C'est ça. Litchi. Si, Litchi la couleur. Voilà, c'est celle-ci qui est sur les longueurs. Mais on a un petit peu fait dégorger la couleur là aussi, par ici. Enfin voilà, ça donne un esprit un peu rose pour le coup. Ça, c'est dû à la couleur de base de mon blond qui était forcément un peu jaune et non pas blanc. Donc, à l'arrivée, j'aime beaucoup. Et puis, on a repris la coupe aussi. On a coupé toutes les pointes qui étaient archi sèches à cause de la mer. Et on va repartir sur une base un peu plus saine. Et ça me plaît. Voilà. Voilà, je trouve ça plus lumineux en fait que ce que j'avais avant. C'est vraiment. C'est plus clair et j'aime beaucoup. Je ne suis pas la seule à être passée entre les mains du coiffeur aujourd'hui. Étant donné que vous avez dû voir sur les premières images que Sam aussi. Et Sam, qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci ? Alors, je ne sais pas si on verra bien la caméra parce que c'est pour l'instant un peu subtil. Parce que vous le savez sans doute. Mais ce genre de couleur, même si là c'est du permanent et sur les longueurs aussi d'ailleurs, ça a quand même tendance à dégorger un petit peu lors des premiers lavages surtout. Donc, ça va s'éclaircir un petit peu. Et du coup, sur Sam, on a refait du gris. Pour l'instant, très foncé. Ça se voit bien. Franchement, à la caméra, ça ressort super bien. Et on l'a fait très très foncé parce que normalement, ça va dégorger un peu et ça devrait donner un reflet un petit peu plus clair. C'est ça ? Oui, mais ça restera du gris acier. Ça restera du gris acier. En tout cas, j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça très très sympa. Ça va super bien avec ton t-shirt. Anecdote complètement inutile. Mais aujourd'hui, ça tombait bien. Et oui, j'aime bien. C'est parfaitement adapté. Pas pour la marque. Mais c'est simplement pour te le rappeler parfois. N'importe quoi. Oh là là. Comment t'étais ? Comment t'es devenue ? Comme tu dis. À cause de moi, c'est ça ? C'est ça. J'ai une mauvaise influence ? Ben ouais. Je te fais trop tourner en... Comment est-ce qu'on pourrait dire que ce soit pas joli ? Bourrique. Ben non, c'est pas très joli de tourner en bourrique. Justement. Ouais, c'est mieux. Bref. Je dirais surtout que j'étais complètement contaminée. Puisque maintenant, tu te retrouves à faire des couleurs dans tes cheveux quand même. Ouais. Alors, pour la petite anecdote, j'en faisais que nous n'étions pas ensemble, mon cœur. Ah, quand j'étais pas née ? C'est ça. Oh là là. Bref. Quand t'étais pas née. Bah... On t'en raconte des choses. Ouais, pour la petite histoire, il est quand même pas beaucoup plus âgé que moi. Donc, bien entendu, je plaisante. Mais effectivement, je t'ai pas connue quand t'étais complètement gris-argenté. C'est ça. C'est ça que tu voulais nous dire. Exactement. Que juste avant que je te rencontre, t'avais déjà fait la tentative des... Combien t'avais fait déco ? Deux ou trois décos ? Trois. Trois décos pour être argenté. Ouais, gris-argent. Là, c'était la grande mode à l'époque. Et il y a très, 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 très longtemps. À la préhistoire. Donc, vous l'aurez compris, on aime beaucoup se taquiner. Un petit peu. En fait, c'est les jours où on se taquine pas que c'est bizarre. Ouais, le jour où on se taquine pas, c'est qu'il y a un souci. Ouais, c'est qu'il y a un problème. Et ça me fait penser qu'on voulait vous dire quelque chose qu'on a appris très, 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 très récemment. Étant donné qu'on a été contactés hier et qu'on a eu la confirmation aujourd'hui, à savoir que cette année, on sera présents à la Paris Games Week. Donc, forcément, ça nous fait super plaisir. À Loulou aussi, fortiori, puisqu'il adore ça. Ouais, c'était le rêve de monde de sa part. Il avait vraiment envie d'aller à une Paris Games Week un jour. Et là, voilà, ça se présente. C'est super chouette. Ça va être du 1er au 5 novembre. Nous, on va essayer d'être présents plusieurs jours sur le salon. Mais en tout cas, ce qui est certain, ce qui est confirmé, c'est que le vendredi, alors par contre, je ne sais pas encore l'heure, on sera sur la scène. Il m'a semblé comprendre que c'était une scène de Game One. C'est grâce à Bouygues Télécom qu'on sera là et on va avoir une petite interview sur scène. La possibilité de jouer. Et j'ai cru comprendre qu'on allait pouvoir jouer aussi contre ou avec le public. Donc, ça risque d'être super rigolo. Par contre, on ne sait pas encore à quel jeu on va pouvoir jouer. Et ensuite, il y aura la possibilité apparemment de faire un petit peu comme un meet-up pour prendre des photos, discuter avec vous. Donc, juste génial. Je trouve ça top. Trop chouette. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un meet-up, on se dit, on aimerait bien en faire plus souvent et tout. Et là, ça nous donne une occasion de pouvoir vous rencontrer à nouveau. Et dans une ambiance Paris Games Week. C'est un truc assez énorme, d'après ce que j'ai compris. Pour avoir déjà cherché un petit peu. C'est assez sympa. Carrément. Donc, on attend dans les commentaires que vous nous disiez si vous comptez y aller. Justement. Si vous pensez que vous serez là le vendredi pour peut-être nous voir. Et voilà. Je pense que c'est à peu près toutes les infos que je voulais faire passer aujourd'hui. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et je suis trop trop contente. Et j'espère que vous aussi que ça vous fera plaisir. Nous, ça nous fait super plaisir. On a hâte. Ouais. On a vraiment hâte. Et là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais à mon avis, on ne va pas tarder à manger. Ouais. C'est bientôt l'heure. Donc, je pense qu'on va arrêter le petit vlog pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut, salut. Salut. Sous-titrage ST' 501